Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est le clochard magique pour l'épisode numéro 2 du clochard à table. Un épisode dans lequel j'ai la chance de manger l'un des plats, si ce n'est mon plat préféré de la gastronomie japonaise, le shabu shabu. Qu'est-ce que c'est que le shabu shabu ? Et bien c'est un plat qui est d'origine mongol et qui est une variante donc, vous l'aurez deviné, de la fendue mongol. Un plat que je mangeais énormément quand j'étais enfant et que je détestais. Mais à la base il s'agit d'une recette pékinoise qui a été développée dans la Chine à l'époque. Donc je ne sais pas quand c'est exactement, je vais vous mettre la date quelque part parce que je ne sais plus. En fait je ne sais pas. Et ce plat a été créé quand la Chine était sous l'emprise de l'empire mongol. Le nom chinois était shuan yang ru, je ne suis pas sûr de la prononciation. Ce qui signifie littéralement viande de mouton trempée dans de l'eau bouillante. Alors c'est ça que je trouve génial avec certaines langues comme le vietnamien ou encore le chinois. C'est que le nom du plat, c'est vraiment le plat. Et ces tranches de mouton étaient coupées de façon extrêmement fine afin de pouvoir cuire rapidement et être si douce et fondante dans la bouche. Par contre ce n'est qu'en 1952 qu'un restaurant à Osaka au Japon va adapter ce plat d'origine pékino-mongol. Je ne sais pas vraiment comment parler d'origine. Le suehiro importe ce plat. Et vu que le mouton n'est pas spécialement populaire au Japon, il a tout simplement remplacé par du bœuf. Et c'est seulement trois années plus tard, donc en 1955 si mes calculs sont exacts, que ce plat va être adopté à Tokyo également par le biais du restaurant Zyakuro. Et par la suite, bam, dans tout le pays. Donc c'est un plat qui au Japon n'a même pas 100 ans en fait. Alors le shabu shabu, c'est donc la variante japonaise. Et shabu shabu, en fait c'est l'onomatopée qui correspond au bruit de la viande qui est plongée dans l'eau bouillante. Alors normalement le shabu shabu, on le mange avec du bœuf, mais il y a également des variantes où on peut le manger avec de la viande de porc. Notamment dans le sud du pays, dans le Kyushu, il ne se dit pas uniquement de viande, on met également des légumes, du tofu, plein de choses. Alors il existe différentes formes de bouillon. D'ailleurs vous allez voir, le restaurant dans lequel on va avec Kiko propose à la carte différents types de bouillon. Même si traditionnellement on a le bouillon à base de kombu, donc d'algues japonaises qui est donc connu pour être fort en umami. Ou encore un bouillon à base de légumes et ou de bœuf. Le tout est placé dans un récipient traditionnel qu'on appelle le nabé, ce qui signifie marmite dans notre langue. Et voilà, on met tout sur un réchaud ou sur un truc qui chauffe et puis blouk 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 et on mange. La variété c'est que là également dans le restaurant dans lequel on va aller, c'est une variante un petit peu chinoisante. Parce que le nabé est séparé en deux. On peut donc y avoir deux bouillons différents en même temps. C'est génial non ? Les restaurants de Shabu Shabu, il y en a partout au Japon, il y en a énormément. Moi je me suis surtout rendu dans des chaînes en fait. D'ailleurs le restaurant du jour qui s'appelle Onyasai est une chaîne qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver. Il y a d'autres chaînes qui sont connues comme Shabuyo où la qualité de la viande je la trouve pas super en fait. Très correct, ça reste très bon. Et il y a encore Kisoji. Alors Kisoji c'est vraiment la chaîne de luxe. On a un genre, ouais peut-être 6 tranches de viande par personne. Et on a même quelqu'un, une dame qui habille en kimono et qui nous trempe les légumes et la viande à notre place. Donc je vous le dis très sincèrement, je vous déconseille d'aller chez Kisoji parce que c'est très cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est horriblement surcoté. Vous n'en aurez pas pour votre argent. Et surtout moi ça me dérange d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me sert à manger tout le temps en fait. Mais voilà, Onyasai c'est la chaîne que je vous conseille. C'est très abordable, c'est très bon. Après rien ne vous empêche d'aller tester des restaurants indépendants. Donc en dehors des franchises. Mais je vous avoue que comparé à tous ces restaurants indépendants dans lequel je suis allé. Bah leur Onyasai n'a pas grand chose à envier. Voilà, générique et c'est parti ! Toi connaisse, le clochard magique ! Clochard, le clochard magique ! On est là, on est là, on est là ! Il est là, le clochard magique ! Salut à vous les amis ! C'est le clochard magique ! Alors c'est en votre compagnie mes bongueuses et mes bongueux ! La merde, l'accord de l'objectif n'est pas bien fait ! Alors écoutez, oui si j'ai l'air aussi bizarre en ce moment, c'est parce qu'il fait hyper froid ! D'ailleurs il a neigé hier, ce qui arrive plutôt rarement à Tokyo dernièrement. Donc là je m'en vais rejoindre Kiko, qui vient d'avoir un entretien de travail. On est dimanche hein ! Donc oui, les japonais bossent tout le temps, ce n'est pas une légende ! Je pars donc la rejoindre pour aller manger quelque chose. Donc déjà je vais la retrouver à la gare ! A tout de suite ! Bon bah, c'est bon à savoir ! Hé putain il fait tellement froid ! Il fait tellement froid ! Aujourd'hui prends un putain de thermos pour foutre ma bite dedans quoi ! Bref, là on va aller se faire un petit chabous-chabous avec madame ! Ok Méta, j'en ai eu ! Alors on y est, on est chez ONLY ASAI qui est donc, c'est une chaîne, c'est une franchise. Et qui est plutôt rangée de prix moyenne. C'est le meilleur rapport qualité-prix je trouve ! En tout cas, moi j'aime bien ici ! Donc ce qu'il se passe, c'est en fait le chabous-chabous comme je l'ai dit avant, c'est une fondue ! Donc ici on peut choisir différents bouillons ! C'est donc des abats ! Ça c'est la base de lait de soja ! Voilà, celui-là il est en mode sukiyaki ! Il y en a d'autres sont en mode genre queue de bœuf ou konbu ! Qui est vraiment celui de base ! Et en fait, il y a une offre qui est pas mal ici ! avec Tabe Rodai à volonté ! Une trentaine d'euros ! Et en fait, on a toute la bouffe à gogo ! Donc là ça fait partie des trucs qu'on a à volonté ! Alors ça c'est le ONLY ASAI qui est à côté de chez KIKO et moi ! Et franchement j'aime bien parce qu'il a vraiment un cadre qui est très cosy ! Vous voyez là on a vraiment les espaces privés en mode traditionnel et tout ! Et en plus de ça, vu qu'on est à côté des cuisines, on a tout qui va nous revenir dessus très rapidement ! C'est un peu une allusion bizarre ! Putain, je suis désolé pour ces lapsus ! Oshkare 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 ! Bon c'est assez marrant parce que franchement il y a de la truffe partout ! Il y a un menu sukiyaki à base de truffe ! Je sais pas si c'est un peu du gâchis ! On va prendre du Nihanshu ! Ah ! Le menu sukiyaki à base de la truffe est ce qu'on en a, avec ce qu'on en a, et ce qui est plus Mio sukiyaki ! Ah, c'est vrai ? Ehh, 380€ ? Ah, oui ! Ah oui ! Je vais mettre par 2€ ! Deux mienshu ! Alors là, tout ce qu'il y a dans le menu, vu que c'est tabihodai, c'est à gogo, on a droit à tout ce qu'il y a ici à gogo. Donc on a commencé par prendre des petites cochonneries là, on a pris ça, on a pris ça aussi, on a pris les oeufs là aussi. J'ai choisi un bouillon kombu, donc vraiment le bouillon de base. Voilà, donc comme je l'ai dit, moi j'ai pris celui à base de kombu et elle, elle a pris le truc en mode démoniaque avec plein de piment. Voilà le genre de trucs qui te font dormir sur le ventre. Alors nous avons choisi cette course qui est donc ce menu, qui est donc environ, on va dire grosso modo 28 euros. C'est à volonté, donc dedans on a autant du bœuf, bon timing. C'est pas mal, il a la cuisse. Ça c'est du karbi qui est donc une partie du bœuf que j'offre ici particulièrement. Alors là le bouillon de l'enfer à gauche, ce genre de truc, enfin j'imagine que si je mange ça, mon anus va me trahir de suite. Moi par contre j'ai choisi le truc kombu à base d'algues, basique pour l'umami. C'est toute la viande qu'on peut commander à gogo. Alors on a donc bouffe à gogo, on a alcool à gogo et en couille pour tout, ça va nous coûter environ 40 euros par personne. Il y a plein de cochonneries qui arrivent, et là on va... Arigato ! C'est juste parfait pour ce temps, bon là les choses commencent à arriver. Alors là on a deux sauces différentes, ici c'est du ponzu, ma sauce préférée. Qui est donc un mélange d'agrumes, c'est souvent fait avec du yuzu par exemple, et avec du shoyu, donc de la sauce soja. Et là nous avons le goma dare, qui est donc une sauce qui est faite à base de sésame grillé, qui est très bonne aussi. Alors ça j'aime particulièrement le goma dare pour le porc, et ça j'aime pour le bœuf. Enfin ça c'est ma préférée, je la mange avec tout. Et on a même du sésame qu'on peut piller nous-mêmes. Il y a un peu de légumes pour se donner bonne conscience. Donc justement le mouvement du shabu shabu, c'est donc ça. Donc là je l'ai mis dans la mara chiasse là. Bonne chance, je vais dormir sur le ventre. Là je vais juste le goûter direct. Ah ouais, ça sent le mal de ventre. Mmm, it's not spicy. Ah c'est bien, je vais pas... Mon anus ne me trahira pas. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là le truc est stylé, c'est qu'avec un QR code, on a accès au menu, et forcément on commande directement depuis le téléphone. C'est super chiant, c'est bon. C'est beau. Regardez tous ces petits légumes qui font pouic pouic pouic. Le nouvel tour de Beyond est arrivé. Ici c'est du ros, simplement un morceau rosé de binoche. Kiko avait raison, son bouillon est bien meilleur que le mien. Le mien il est chiant à mourir. Et encore et encore. C'est bien piquant, picanos. Peu gros. Encore visuellement, c'est pas très engageant. Il s'agit de Tsupune, boule de poulet, avec du cartilage et des trucs qui assaisonne. D'abord il servait dans du bambou, et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Un petit tofu pour se donner bonne conscience. C'est au fond. C'est à la fraîche. Et voilà, c'est parti pour le petit boulot, le petit bloc, ah putain, c'est plus que j'ai Il y a les dessarts qui arrivent, et là c'est le petit tsukuneka d'avant que vous avez vu, bonjour la netteté Il y a le basilic dedans On va tout manger C'est pas bon ? Ouais, la poudre ! C'est bon, c'est bon C'est donc ce petit mouvement, regardez ça On va laisser écouter la bouche bande Voilà, à mon tour de goûter ce tiramisu au matcha Merde ! Ah, ça pue le daikon ! Ah, mais c'est une pietesse de daikon ! C'est plein de l'odeur ! C'est pas mal ce tiramisu ! En fait il est dégueu ce tiramisu, c'est pas du tiramisu ça ! Je comprends ? Non, non ! Mais c'est quoi cette horreur ? C'est genre du daikon, de l'huile de sésame piquante, avec le fond, là ! Je dois repas avec toi ce soir, tu vas chier dans le lit quoi ! Bon ben voilà, on est sur le chemin du retour ! On va bien manger ! C'est pas de cas ! On n'en crée avec pas, est-ce pas ? On est bon ! Bon, ma salutation ! Le clochard mange épisode numéro 2, c'était... Et on se retrouve ! A bientôt ! J'espère quand le temps sera plus clément ! Allez, salut !